... Elle se sert de trois principaux composants pour faire un point. L'aiguille qui fait passer le fil à travers le tissu, les griffes d'entraînement qui attrapent le tissu et le tirent vers l'avant, et surtout, le crochet rotatif. Voici donc le secret de la machine à coudre. Mais pour en apprendre plus, nous devons la démonter. ... Lorsqu'on appuie sur la pédale, l'aiguille monte et descend 14 fois par seconde. Elle s'arrête cependant dans l'épaisseur du tissu. Comment peut-elle coudre dans ces conditions ? Tout simplement en utilisant deux fils. La machine à coudre termine un point en nouant ces deux fils. L'un des fils provient d'une bobine située sur le dessus. Il passe le long de la machine... Cela peut sembler étrange, mais l'aiguille est à l'envers. Le chat est en bas. Lorsque l'aiguille descend, seul le chat pique le tissu. Il passe dans un trou de la plaque à aiguille et remonte immédiatement. Le second fil est enroulé autour de la canette située sous la plaque à aiguille. Comment cette machine peut-elle réussir un point si l'aiguille ne fait que monter et descendre ? Elle reçoit de l'aide par en dessous. En effet, c'est là que se trouve un crochet très spécial appelé crochet rotatif. Lorsque l'aiguille pique le tissu, elle pousse une boucle de fil vers le bas. A cet instant précis, le crochet rotatif tourne et attrape cette boucle. Tout ça est parfaitement synchronisé. Il est essentiel que tout soit réglé à la seconde près. Le fil de la canette peut alors s'accrocher à cette boucle. Lorsqu'elle remonte, l'aiguille tire le fil du haut. Et c'est ce mouvement qui va nouer les deux fils. Le point est fait. Les griffes d'entraînement attrapent ensuite le tissu et le tirent vers l'avant. L'aiguille descend à nouveau pour effectuer le point suivant. Lorsque la machine fonctionne à vitesse maximale, l'aiguille coût 14 points par seconde. Le moindre retard risque de déchirer le tissu. Tout doit être synchronisé. L'aiguille, le crochet rotatif et les griffes d'entraînement. Et c'est possible grâce à un seul moteur. Il fait fonctionner une courroie qui fait tourner l'arbre d'entraînement supérieur. Celui-ci fait tourner une manivelle qui dirige le mouvement de l'aiguille. Une autre courroie, la courroie crantée, fait tourner l'arbre d'entraînement inférieur à la même vitesse. Et c'est cet arbre d'entraînement qui dirige le crochet rotatif et les griffes d'entraînement. Chaque tour de moteur crée une réaction en chaîne. L'aiguille s'abaisse, le crochet rotatif effectue un tour complet, l'aiguille remonte, les griffes d'entraînement attrapent le tissu et le tirent vers l'avant. C'est le même processus pour chaque point. Tous ces composants sont synchronisés grâce à un seul moteur. La machine à coudre coud à l'aide de deux fils et d'une aiguille placée à l'envers. Elle transforme une corvée longue et fastidieuse en une démonstration réglée à la seconde près pour gagner du temps. Et tout cela grâce à une synchronisation parfaite. Cette machine à coudre est d'une précision extrême.